Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Et comme tous les jours pour terminer et refermer Bonjour Bruxelles, on va se dérider les zygomatiques. Bonjour Marine Sergent. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. Vous êtes la nouvelle humoriste dans notre casting 3 étoiles d'humoristes. C'est à vous la parole. Vous allez vous présenter un petit peu ce matin, c'est ça l'idée ? Un petit peu, absolument. Très heureuse de rejoindre la grande famille des humoristes de BX1. C'est la toute première fois que je fais une chronique radio dans un studio. Et pas sous ma douche avec mon savon pour seul auditeur. Donc j'espère arriver à transformer l'essai. Fabrice, vous m'avez fait confiance sans me connaître, ni me rencontrer. Je suis là aujourd'hui pour vous prouver que vous avez eu raison. Et montrer aux auditeurs et auditrices que donner sa chance à des illustres inconnus peut porter ses fruits. Sauf quand ils ont un gros camion blanc, les enfants. Pour que vous en appreniez un peu plus sur moi, je suis humoriste la nuit. Et chargée de gestion dans une fédération de soutien aux employeurs le jour. J'ai donc une vie assez contrastée. La journée je fais des macros avec Excel. Et le soir, j'excelle avec un micro. Voilà, notamment grâce à des jeux de mots de qualité. Oui, moi, toi. Oui, oui. Également, je ne suis pas du tout susceptible. Donc Fabrice, si vous avez des retours, même négatifs, à faire sur mes chroniques, vous n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour m'améliorer. Il faudra juste le temps de me laisser sortir des toilettes après la descente d'organes que j'aurais faite. Parce que vous représentez déjà une figure paternelle très forte pour moi. Oui, je m'attache très vite. J'ai déjà enregistré votre numéro personnel sous mentor dans mon téléphone. Et vous, Charlotte, sous guide cosmique. Voilà. Je sais, vous ne m'avez pas encore donné vos numéros personnels. Mais j'ai mes sources. Pourquoi je ne suis pas susceptible, me demanderez-vous ? Parce que moi, je vois toujours le côté positif des choses. Hakuna Matata, il en faut peu pour être heureux. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Pitié, arrêter de mettre des cerises dedans sont mes devises. Je parle de cette technique plus en détail dans mon ouvrage. Des œillères pour vivre heureuse ou comment le déni a sauvé ma vie. Par exemple, la semaine dernière, Gare du Nord, je me suis fait voler mon téléphone. Avec un an et demi de blague en note vocale dedans. Est-ce que j'ai pleuré ? Oui. Est-ce que j'ai pleuré longtemps ? Oui. Est-ce que je me suis découragée ? Non. Vous savez ce qui est positif dans cette histoire ? Non. Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes et on va les manifester. Et je sais, ça n'a rien à voir avec mon téléphone. Mais c'est positif, n'est-ce pas ? Très bien. J'ai d'ailleurs écrit une petite chanson à ce sujet pour tous les auditeurs. Car je ne sais pas si je suis passée sous trop d'échelle ou si j'ai tué des bébés phoques dans une vie antérieure. Mais des galères ces dernières semaines, j'en ai eu. Bonjour. Bonjour. Quand tu t'es fait cambrioler et que ta vie est dévastée, Pense à Marie Kondo, la 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 la, et repars à zéro, la 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 la. Quand tu marches dans la rue et sur le trottoir tu te casses le cul, Tu vois les gens se moquer, la 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 la, t'apprends l'humilité, la 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 la. N'hésite pas si tu le peux à transformer tes échecs en jeu. Ton patron veut te virer en avion, ton C4 tu peux plier. Ton coiffeur t'a raté, le crâne entier tu peux t'raser. Calculer les impôts c'est rigolo, les orgelés tu peux les percer. La gastro permet de purger, trouver l'amour c'est surfait. Bref, regarde les choses du bon côté, car le déni c'est la santé. Voilà, j'espère que ça aidera les auditeurs et auditrices. Dans deux semaines si vous voulez, on réfléchira à comment gentiment et positivement envoyer bouler les gens qui restent à gauche dans l'escalator. Merci pour votre écoute. C'était Marine Sergent et son ukulélé, c'est la petite guitare, je précise bien. Merci beaucoup Marine, merci d'être passée dans une dose d'humour. Effectivement rendez-vous pris dans 15 jours, ça veut dire que vous revenez par mardi prochain, mais le mardi d'après. Pour ceux qui veulent vous voir en live, ce sera possible le 30 mars. Tout à fait. Ce sera au Kings of Comedy Club. Absolument. Et vous serez avec notamment Lola Destienne, qu'on connaît bien, et Moana Genevay. Tout à fait. Qui partageront la scène avec vous. Tout à fait. Et si on veut vous suivre sur Instagram, c'est Marine Sergent, c'est Marine Sergent, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pourquoi pas, je sais. Voilà, j'ai paniqué, il n'y a pas grand d'explication. Tout à fait, merci. Marine underscore Sergent sur Instagram et puis le 30 mars au Comedy Club ou mardi en 8 sur l'antenne de BX1. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.